J'ai rien à dire. Devant l'air déçu de son collègue, Pournier hausse une épaule et engage sa voiture dans la rue des Érables, parfaitement déserte à cette heure. Aucun doute là-dessus, la pointe est sûrement le coéquipier le plus bavard qu'a connu Jean-Guy Fournier en 22 ans de carrière dans les forces de l'ordre. Ce ne serait pas si grave s'il parlait de choses intéressantes, mais non. Depuis quinze minutes, il ne fait que déblatérer sur la perception qu'ont les jeunes des policiers. Fournier veut bien l'écouter, même s'il trouve le sujet assommant, mais de là à participer. Malgré tout, la pointe, du genre entêté, tend une seconde perche. « Allez, Jean-Guy, tu as bien une opinion là-dessus. Par exemple, ces ados qu'on vient tout juste d'appréhender, tu as bien senti leur mépris envers nous, non ? » « Oui, oui. » « Tu crois pas que ça vient d'une espèce de cercle vicieux qu'on se complait à entretenir, autant nous, les flics, que les jeunes ? Comme si c'était un pattern tellement enraciné dans notre culture qu'on ne songe même plus à le remettre en question, même à le modifier. » Fournier, fixant la route devant lui, se retient de soupirer. « Il n'y échappera pas. Il doit dire quelque chose. C'est le seul moyen pour que la pointe lui foute la paix. Il finit donc par laisser tomber. Tant que les jeunes agiront comme des cons et feront tout pour nous faire chier, les choses ne changeront pas. » Plutôt satisfait de sa réponse, il jette un rapide coup d'œil vers son coéquipier. Mais ce dernier le considère d'un air vaguement découragé. Pour enfin changer de sujet, Fournier demande. « T'as vu le nouveau modèle Cody veut sortir l'an prochain ? » Au même moment, un son percutant éclate dans la nuit, assez proche du claquement de fouet mais en plus définitif. Fournier, oubliant complètement la question qu'il vient de poser, freine brutalement. « T'as entendu ? » La pointe fait signe que oui. Pour mieux écouter, le conducteur coupe le moteur. Le son retentit à nouveau. « C'est un gun, ça ! » s'exclame Fournier en pointant son doigt vers le cottage à l'heure droite. « Tu… tu penses… » La pointe hésite un instant, contrairement à son collègue qui sort prestement de la voiture. Depuis qu'il est flic, Fournier n'a jamais participé à une vraie opération d'envergure. Il faut dire qu'à Drummondville, les coups de feu sont une musique rare. Par exemple, à l'instant même, la pointe et lui reviennent d'un appartement où la fête battait son plein, un peu trop au goût d'une voisine qui doit se lever à 3 heures du matin dans 4 heures. La grande aventure, quoi. Dire que Fournier était devenu policier pour vivre une existence palpitante. Il y a bien eu l'affaire Hamel quelques années plus tôt, mais manque de peau, Fournier était en vacances à ce moment-là. Il a déjà songé à déménager à Montréal, où le quotidien d'un policier connaît à l'occasion quelques poussées d'adrénaline. Mais pour sa femme, Daniel, allait habiter dans la grande métropole, revient à vivre sur Saturne. Et encore, sur Saturne au moins, il n'y aurait pas toutes ces ethnies mélangées. Alors Fournier se contente de calmer les disputes de couple, d'arrêter les chauffards et de mater les jeunes fêtards. Mais tout en courant vers le cottage d'où ont retenti les coups de feu, il ne peut s'empêcher de se dire, tout en gardant une attitude professionnelle, il va s'en dire, que ce soir, en ce premier jour de juin 2006, ces longues années à servir dans les forces de l'ordre vont enfin être récompensées. Que même si sa femme ne couche plus avec lui depuis dix ans, et que ses deux adolescents d'enfants le fuient à longueur de journée, cela n'a plus d'importance. Car dans quelques instants, dans quelques minutes, il va vraiment, vraiment se passer quelque chose dans sa vie. Quelque chose de sûrement dangereux, mais d'important. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Merci à toi de passer une tête dans le coin. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. Du très très lourd. Je vais te parler du livre Le Vide, de Patrick Sénécal, un auteur québécois né en 1967. Patrick Sénécal est auteur, mais également scénariste, dramaturge et réalisateur. Parmi ses romans les plus connus, on peut parler de 5150 rue des Ormes, ou encore Elle.com, dont tu as peut-être entendu parler. Il est spécialisé dans les romans fantastiques, horrifiques, et également les romans policiers. Son roman Le Vide est paru en grand format aux éditions à lire au Québec en 2007, et en 2008, toujours aux éditions à lire au Québec, en deux tomes, sous format livre de poche. En France, il a été publié en un seul volume aux éditions Fleuve Noir, et c'est un beau bébé de 730 pages. J'ai regardé par curiosité où était la coupure dans l'édition en deux volumes au Québec, et c'est complètement nul. Si tu as l'intention de lire ce livre, un conseil, prends les deux morceaux. En fait, lire le tome 1 et s'arrêter là, ça rimera à rien, parce que tu te retrouverais avec une moitié d'histoire et une fin qui n'en est pas vraiment une. L'auteur explique la jeunesse de ce roman par l'apparition au début des années 2000 d'un nouveau genre de télé, la télé-réalité, et le niveau d'indécence qu'elle pouvait atteindre. Il s'est interrogé sur les limites du genre, ainsi que sur les candidats susceptibles de participer à ce type d'émission. Et face à la popularité grandissante de ce type de contenu, il y a vu un symptôme du grand vide de notre époque. Alors si tu veux mon opinion sur le sujet, je pense que les ch'tis, les marseillais et autres énergumènes du même type sont allés à beaucoup d'endroits. Cancun, Miami, Las Vegas, Ibiza, et j'en passe. Mais s'il y a bien un endroit où ils n'ont pas foutu les pieds, c'est à l'école. Ah, ça pour te vendre des produits qui blanchissent les dents, le fion, de l'eau sale au relance hyprine, ou encore une opération chirurgicale pour te resserrer la teuche comme quand t'avais 12 ans, il y a du monde. Par contre, dès qu'il s'agit de faire autre chose que l'apologie de la médiocrité, il n'y a plus personne. Oui, pardon, mais ça fait du bien un petit taquet aussi. Bon, bref, pour en revenir au livre, j'ai découvert Patrick Sénécal avec ce roman, et sa plume me fait franchement penser à celle de Franck Tillier. Sauf que, à la différence de Tillier, il n'y a pas un indice majeur sur le dénouement de l'intrigue dès le premier chapitre. Oh là, deuxième taquet, Franck Tillier a d'ailleurs dit de ce livre « Ma claque littéraire de ces dernières années ». Là où je m'interroge, c'est sur le fait que Le Vide est paru en France aux éditions Fleuve Noir, la même maison d'édition Franck Tillier. Est-ce qu'il n'y a pas une petite envie de la part de la maison d'édition de donner un petit coup de pouce ? Peut-être que non, mais on peut s'interroger. Le Vide est un roman noir qui mêle subtilement le genre du thriller et celui du polar, puisque tu vas alterner les chapitres du point de vue de différents personnages. Chapitres d'ailleurs qui ne sont pas dans l'ordre chronologique. L'auteur t'avertit en préambule que si tu veux que l'effet thriller fonctionne, il faut lire ce livre dans l'ordre des pages, mais que lire les chapitres dans l'ordre chronologique peut être une expérience intéressante dans le cas d'une éventuelle deuxième lecture. En ce qui me concerne, vouloir découvrir un auteur par une oeuvre imposante, 730 pages, il y a pire, mais néanmoins ce n'est pas négligeable, et qui t'avertit en plus en préambule que les chapitres sont mélangés, au début j'ai stressé. Bon, eh bien je te l'annonce tout de suite, en fait ça passe. Pour simplifier les personnages, je vais t'en présenter trois. Pierre Sauvé, enquêteur au commissariat de police de Drummondville, il est présenté exactement comme le genre de type marié à son travail. Donc ça lui a coûté son couple, et il a une relation compliquée avec sa fille. Dès le début de l'histoire, il est chargé de mener l'interrogatoire d'une femme qui s'est introduite dans la maison de son ex-conjoint, l'a assassinée, ainsi que sa nouvelle conjointe, et leurs deux jumeaux âgés de 6 mois. Maxime Lavoie, militant idéaliste des droits de l'homme, à la mort de son père, il hérite de sa fortune, ainsi que de sa place de PDG dans l'entreprise Lavoie Incorporation, l'un des acteurs majeurs de fabrication de vêtements et d'accessoires de ski. Ce qu'il découvre dans cette entreprise transgresse tous ses idéaux humanitaires. Dégoûté et complètement impuissant, incapable de changer les choses, il plaque tout et réinvestit sa fortune dans la création d'une émission de télé-réalité d'un nouveau genre. Intitulé « Vivre au max », cette émission offre l'opportunité à ses candidats de réaliser l'un de leurs rêves quasiment sans contrainte. Frédéric Ferland, psychologue de profession, il ressent un grand vide dans son existence. Vide qu'il essaie de combler par tous les moyens, en repoussant les limites de l'indécence de plus en plus loin. Maintenant, toi et moi on va faire un grand pas dans le vide. Nadine s'introduit dans la maison de son ex-compagnon. L'assassine, lui, ainsi que sa nouvelle conjointe et leurs deux jumeaux âgés d'à peine six mois. Alertée, mais arrivée néanmoins trop tard, les agents de police fournit et la pointe, l'empêchent de justesse de se suicider. Durant l'interrogatoire mené par l'enquêteur Pierre Sauvé, elle avoue sans aucune difficulté les meurtres. Mais elle ne demande qu'une seule chose, elle n'a qu'une idée fixe, se retirer. Frédéric Ferland est un psychologue qui ressent un grand vide dans son existence. Cela fait bien longtemps qu'il n'a pas ressenti d'excitation et il est prêt à tout. Les sauts en parachute, à l'élastique, les courses de voiture, tout cela est insuffisant. Ça fait quelque temps qu'il participe à des partouses, et si au début c'était plaisant, là ça commence sérieusement à l'emmerder. Alors qu'il s'apprête à mettre fin à ses jours, il tombe par hasard sur une émission de télé-réalité d'un nouveau genre dont tout le monde parle. Vivre au Max, présenté par un certain Maxime Lavoie. Et quel personnage fascinant, ce Maxime Lavoie. Comment le PDG de la plus grande entreprise de fabrication de vêtements de ski et d'accessoires a-t-il bien pu tout planter du jour au lendemain pour créer une émission aussi vulgaire ? Frédéric se demande si Maxime n'aurait pas, lui aussi, vu le vide. Alors que les motivations de Maxime Lavoie restent floues pour tout le monde, Frédéric cherche à tout prix à le rencontrer. Rencontre qui finit par avoir lieu, et Frédéric parvient à gagner la confiance de Maxime. Maxime partage avec Frédéric son passé, ses désillusions, ses doutes, ses échecs, ainsi que la motivation cachée derrière la création de l'émission Vivre au Max. Mais revenons-en à Pierre, l'enquêteur. Alors qu'il suit le fourgon censé raccompagner Nadine de la sortie du tribunal à sa cellule de prison, celui-ci est pris d'assaut par quatre inconnus débarqués de nulle part, qui assassinent tous ses occupants, Nadine et compris, et se suicident au milieu de la route. Blessé par balle à l'épaule, Pierre est le seul survivant de l'attaque. Affecté à l'affaire de cette fusillade, Pierre fait équipe avec Chloé, une policière nouvellement arrivée au commissariat de Drummondville. Durant leur enquête, les deux inspecteurs n'arrivent pas à faire le lien entre tous les acteurs de cette tuerie. Mais en cherchant bien, ils mettent le doigt sur quelque chose. Tous ont passé une audition pour participer à l'émission Vivre au Max, mais aucun n'a été retenu. Très affecté psychologiquement par la fusillade, le supérieur de Pierre lui impose un suivi psychologique s'il veut continuer à enquêter sur cette affaire. Et devine sur quel psychologue tombe Pierre. Tu as compris. Maintenant que Frédéric a un pied de chaque côté de la barrière, il va pouvoir faire briller son flambeau pendant très, très, très longtemps. Je le répète une dernière fois, les chapitres ne sont pas dans l'ordre chronologique, donc tu vas faire un petit peu des zigzags dans le temps. Ça demande une petite rigueur de concentration, mais très franchement, ce n'est pas inatteignable. Qu'est-ce que c'est sombre ? Qu'est-ce que c'est tordu ? Qu'est-ce que c'est glauque ? Et qu'est-ce que j'ai aimé ? Alors, le vide ne plaira pas à tout le monde, car il s'agit clairement d'un roman transgressif. Je m'explique. En lisant une bonne histoire, je vais passer un bon moment. Mais quand une histoire va plus loin dans l'abject, dans l'abomination, mais pas trop loin non plus, et pas systématiquement, et que c'est bien écrit, qu'il y a du suspense, qu'il y a du mystère, qu'il y a de la tension, là, je vais passer un moment exaltant. En fait, ce roman te propose une montée graduelle du suspense, jusqu'à ce que tu crois être une apogée, et quand ça retombe, que tu te dis « c'est bon, on en est sorti », eh bien, non, en fait, l'auteur en avait encore sous le coude. Ça ne dure pas longtemps, à peine une dizaine de pages, mais quand tu as terminé, tu n'es plus indemne. Et c'est là où il va y avoir plusieurs équipes dans les lecteurs. Il y a ceux qui vont être secoués et qui vont aimer ça, comme moi. Et il y a ceux qui vont détester. Alors tout ça, c'est vraiment un tout petit passage sur les 730 pages. Mais à mon avis, tu ne peux pas reprocher à une histoire d'être choquante, quand le but est clairement de choquer, parce que ça veut dire que c'est réussi. Et tu ne peux pas reprocher à un récit d'être réussi. Je ne dis pas ça de façon péjorative, mais à tous ceux qui ont attaqué ce roman, et quelque part, j'en fais partie, en pensant découvrir un thriller, un bon thriller, mais un bon thriller, et c'est tout. Ah bah oui, ça surprend. La psychologie des personnages est plutôt bien construite, car elle est toute en nuances. Ce que j'apprécie de plus, c'est qu'aucun personnage n'est manichéen. Tu as le gentil, Pierre, le policier, qui est très gentil, mais qui parfois agit comme un véritable connard. Tu as Maxime, le présentateur et créateur de l'émission Vivre au Max, qui est méchant, très méchant. Mais pourtant, il a sauvé une vie, et il y est très attaché. Il est même prêt à tous les sacrifices pour la protéger. Et enfin, tu as Frédéric, le psychologue, probablement le personnage le plus ambigu. Autant il est tourné vers les autres et cherche à les aider en sa qualité de psychologue, mais pourtant il est rempli de vis et des trucs bien dégueulasses. Et plus l'intrigue avance, plus le type lâche la rampe jusqu'à commettre même l'irréparable. La première fois que tu entends parler de lui dans le livre, c'est dans le deuxième chapitre, ou le huitième chapitre dans l'ordre chronologique. Et ça donne ça. Frédéric Ferland cessa de lécher l'anus, retira ses trois doigts du vagin et les considéra d'un air morne. Alors je sais bien que tout le monde a une vie privée après sa journée de travail, mais celui-là, si tu savais, peut-être que tu y réfléchirais à deux fois avant de lui confier ta dépression. Pour résumer, il est aussi facile à contenter qu'un eunuque. En fait, cette histoire, je l'ai trouvée très riche dans les thèmes qu'elle aborde. Le plus facile à distinguer, bien évidemment, c'est la critique de la télé-réalité. Quel niveau d'indignité certaines personnes sont capables d'atteindre pour vivre leur quart d'heure de gloire en direct à la télévision ? Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très bien montré dans le roman. Parce que lorsque Maxime Lavoie demande à l'un des participants dont le trip était de faire un plan à trois avec sa copine et une star du X, s'il a aimé, le mec répond comme un gros bœuf « Ouais, trop cool ! » À quel degré d'intessence certains sont-ils capables de se soumettre pour combler le vide de leur existence ? Étant donné que cette émission est très populaire et que tout le monde en parle, il en est de même pour les spectateurs qui regardent de parfaits inconnus s'humilier à la télévision. Un autre thème abordé par le roman, c'est la futilité entière et complète de l'existence. Alors comme ça, ça peut paraître déprimant, mais c'est mis en contradiction avec autre chose qui est la valeur inestimable de la vie qui saute aux yeux lorsque celle-ci est mise en péril. Et il y a tout un jeu d'équilibre entre ces deux notions qui s'affrontent pendant une bonne partie de l'histoire. Un autre thème abordé, c'est celui de la secte. Cette histoire t'emmène très progressivement tout en douceur sur le thème de la manipulation mentale des personnes les plus fragiles. Les plus fragiles psychologiquement, j'entends. C'est-à-dire comment transformer des personnes en profonde détresse en soldats pour servir ta cause. Ce qui amène à une réflexion sur l'isolement et les laisser pour compte. Jusqu'à quel point peut-on fermer les yeux sur la détresse de ceux qui nous entourent ? Alors la notion de secte à un moment est clairement citée par l'auteur, mais plus l'histoire avançait, plus j'ai fait un autre rapprochement, peut-être que tu le vois venir avec mes explications. Des personnes fragiles ou en construction qui vont faire la rencontre d'autres personnes mal intentionnées qui vont remplir le vide de leur existence avec de la violence et de la haine. J'ai rapproché ça avec l'endoctrinement djihadiste. Alors je prends certains raccourcis et je ne suis pas un expert de la question, mais une fois que l'idée m'a traversé l'esprit, j'ai eu du mal à ne pas revenir systématiquement sur cette comparaison. Alors j'ai pas grand-chose à rapprocher à ce roman, parce que je voulais du suspense, j'en ai eu. Je voulais de l'attention, j'en ai eu. Je voulais des énigmes, j'en ai eu. J'ai même eu de la transgression, en bonus. Le seul petit reproche que je pourrais faire, ce serait une légère phase de longueur dans le tiers du milieu où il est question des personnages de leur passé, de leur motivation, notamment une histoire avec un ami de longue date de Maxime que j'ai pas trouvé spécialement transcendante. Plus court, j'aurais préféré, mais maintenant, je comprends que ces passages soient là et soient importants pour comprendre la construction des personnages d'où ils viennent et pourquoi ils en sont là et ils placent certains éléments qui sont nécessaires pour la cohérence de l'histoire. Donc je cite ça en défaut, mais peut-être que si tu lis le vide de Patrick Sénécal, tu ne verras même pas de quoi je parle. Est-ce que je pourrais te conseiller le vide de Patrick Sénécal ? Oui, sans souci. À la condition qu'un pavé de 730 pages ne t'intimide pas et que tu sois prêt à affronter une exposition très sombre de... l'humain. Avertissement, il y a un passage sur une agression pédophile et bien sûr que c'est très compliqué à lire, bien sûr que ça me met très 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 mal à l'aise. Ce n'est pas éliminatoire parce qu'il n'y en a qu'un, mais ce type de passage qui me met mal à l'aise en même temps c'est le but. Néanmoins, si c'est quelque chose qui t'est insupportable, eh bien voilà, avertissement. Parce qu'en plus, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que tu as un concentré de tout ce qu'il y a de plus dégueulasse dans l'humanité en 8 pages. En ce qui me concerne, c'était ma première confrontation avec la plume de Patrick Sénécal et vraiment, je le rangerais sur la même étagère que Franck Tillier. Malheureusement, ma médiathèque n'a que ce roman-là de Patrick Sénécal donc ça peut être une difficulté pour en découvrir d'autres. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. J'espère t'avoir donné envie de lire ce livre si tu aimes les histoires un peu dérangées et tordues. Et si ce n'est pas le cas, tu as de la chance, mes vidéos ne font pas 10 heures. Quoique 10 heures, c'est pas le bout du monde non plus. Après tout, tu as bien binge-watché la série Stranger Things ou une autre et t'as survécu. Si tu veux soutenir cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner ou à partager cette vidéo et si tu veux me faire plaisir, tu peux interagir dans les commentaires. Je te rappelle également l'existence d'un serveur Discord si tu veux venir parler littérature, musique ou séries et films ou réparation lave-linge dont le lien est disponible dans la description. Et si tu ne veux rien de tout ça, eh bien ne fais rien, c'est impeccable. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye !